Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire du conseil municipal de la municipalité de La Noray en ce 15 août 2024. Il est 10 heures 8. Je n'aurai besoin d'un proposeur pour ouvrir la séance. Ah oui, madame, 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 est-ce que vous voulez lire, s'il vous plaît, la vie de convocation? C'est vrai. À mesdames Lynn Firmont, Marie-Ève Mondor, Lucie Ouellet et Josée Castonguay, à messieurs André Villeneuve, Martin Lavallée et François Beaujolais. Mesdames, messieurs, avis spécial vous est par la présence donné par la soutenir qu'une séance extraordinaire est convoquée par Brigitte Beauparnin, directrice générale adjointe et greffière trésorerie adjointe, pour être obtenue au lieu ordinaire des séances le jeudi 15 août 2024 à 10 heures et qu'il sera pris en considération le sujet suivant. 1. Adoption de budget pour la gestion des matières résiduelles suivant les inondations dues au puits tilubien du 9 août 2024. Donnie à la nourriture ce 12 août 2024. Réchauffe au Parlement. Merci beaucoup, madame Beauparlant. Donc, on va immédiatement passer à l'action, comme on dit. Est-ce que j'ai un proposeur pour ouvrir la séance? J'appuie. Proposé par M. Voigelier, est-ce que j'ai eu un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lille-Clairemont à gauche, à ma droite. D'accord. Donc, c'est synonyme. Adoption de l'ordre du jour, peut-être connue par Mme Beauparlant, donc adoption d'un budget pour la gestion des matières résiduelles suivant les inondations dues au puits diluviennes du 9 août. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lille-Clairemont, est-ce que j'ai eu un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette, à ma gauche, c'est que j'en fasse pas. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est synonyme. Point 3, donc le point principal, si on peut le dire ainsi. Adoption d'un budget pour la gestion des matières résiduelles suivant les inondations dues aux pluies diluviennes du 9 août. Considérant les pluies diluviennes du 9 août 2024 causant des inondations en plusieurs résidences. Considérant qu'il y a lieu d'intervenir pour le ramassage des nombreux débris et autres matériaux en bordure des rues des résidences concernées pour des raisons de sécurité et de salubrité. En conséquence, proposé à Mme Lille-Clairemont, d'autoriser un budget de 65 000 $ pour la collecte et l'enfouissement des débris et autres matériaux en bordure des rues causés par les fortes pluies du 9 août 2024. Que ce montant soit pris à même le fonds général. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par M. François Beaujolais. Est-ce que j'ai un appui? J'appuie. Appuyé par Mme Lille-Clairemont à ma gauche, c'est que je s'entends à ma droite. D'accord. À ma droite. D'accord. Alors, c'est un ami.4. Il y a des questions. Évidemment, vous comprendrez que c'est une séance extraordinaire. Il n'y a pas personne dans la salle. Évidemment, il y a le caméraman, il y a la dame de CTRU, Mme Lille-Clairemont et les membres du personnel ainsi que les élus municipaux. Donc, il n'y a encore pas de questions. De toute façon, si vous avez des questions, vous appelez à la réception. Vous parlez à Mme Annie qui va se faire votre idée de répondre dans la mesure où la réponse existe à votre question. Elle les répondra. Voilà. Donc, ça nous amène à lever la séance. Proposé appuyer et isolé que la séance soit levée à 10h11. Est-ce que j'ai un proposage à proposer par M. François Beaujolais? Est-ce que j'ai un appui? J'appuie. Appuyer par Mme Lille-Clairemont à ma gauche, c'est un peu à la fin. D'accord. D'accord. C'est suivant. Merci beaucoup et à la prochaine. Bon, je vous souhaite. Sous-titrage ST' 501